Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, comme vous pouvez le constater, un nouveau dossier vient de tomber sur tous les fans du football du monde entier, et oui, la Super League vient de remporter son procès face à l'UEFA et la FIFA, mais bien sûr, l'UEFA et la FIFA, ils ont le monopole total sur le football dans le monde entier, si tu passes pas par la FIFA ou l'UEFA, ta compétition n'existe pas, et là, mesdames et messieurs, les organisateurs de la Super League viennent de remporter le procès, ce qui veut dire que la FIFA et l'UEFA n'auront plus le monopole du football dans le monde entier, tu entends ce que je suis en train de te dire, ça veut dire que là, il va y avoir des nouvelles compétitions, là les joueurs, ils commençaient à dire, ouais, on joue trop, on a besoin de repos, mais ça c'est sans compter sur la Super League qui va venir créer des nouvelles compétitions, et apparemment, gratuites, ah là là, ça va être du grand n'importe quoi, tout ce que je sais et tout ce que j'ai à dire, c'est que là, les joueurs de foot, vous allez jouer les jours fériés, les vacances de Noël, Pâques, tout, même le jour de l'Aïd, vous allez jouer au foot, et il n'y aura plus jamais de repos, plus jamais de mi-temps, ils vont faire des nouveaux matchs, avec des nouvelles règles, fini, on aura le droit de frapper son adversaire, on aura le droit de faire les touches avec les pieds, les hors-jeux, ça ne va plus exister, le foot qu'on a connu va bientôt se terminer, et ouais, tu croyais quoi, que ouais, il y avait des règles et que ça n'allait pas bouger, mais t'es malade ou quoi ? Mais bien sûr, là on a un nombre de clubs incalculables, hein, qui vient de refuser et de rejeter la Super League, on va pas se mentir, hein, ils sont loyaux envers l'UEFA et la FIFA, qui a été la première organisation à créer toutes ces compétitions, mais là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il y a une guerre qui va commencer à se lancer, une guerre qui a été enclenchée par le Real Madrid et qui en a marre de jouer contre des petites équipes, tu vois ce que je veux dire ? Quand le Real Madrid joue contre une petite équipe de la Liga, qui est-ce qui gagne ? C'est la petite équipe de la Liga, et là, le Real Madrid en a marre de partager à chaque fois les recettes, maintenant, ils veulent faire des compétitions qu'avec des clubs historiques, tu comprends ? Sauf que là, il y a un problème, parce que la plupart des clubs historiques viennent tous de refuser de rejeter la Super League, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Bientôt, on va leur dire, voilà, écoutez, il y a un petit peu d'argent à se partager, et là, les langues vont commencer à se retourner, les vestes vont se retourner, carrément, il n'y aura même plus de veste, parce que là, mesdames et messieurs, le Real Madrid et le FC Barcelone vont recevoir une prime de 1 milliard d'euros. Tu entends ce que je te dis ? Le Real Madrid, hein ? 1 milliard. Ils vont tout donner à Mbappé, voilà. Le FC Barcelone, ils vont tout donner à Lionel Messi, hein ? Et voilà ! Ça y est ! Le FC Barcelone est de retour, hein ? En de manière financière, le Real Madrid, bon, ils étaient déjà là, mais là, ils vont être encore plus là, ils vont aller acheter des joueurs sur toutes les planètes du monde entier, de tout l'univers, ça va être du grand n'importe quoi. En tout cas, cette Super League, pour l'instant, c'est mal parti, mais bientôt, on va entendre des nouvelles, et on va tous aller regarder. Mais oui, parce que là, j'envoie des gens qui disent, « Ouais, le foot, il est bon, ben voilà ! » Maintenant, tous les jours, on va pouvoir voir Real Madrid face au Milan AC, voilà. Quel est le prestige ? » Mais tu ne vas pas regarder, tu vas me dire. Hein ? Tu penses qu'en plus, en plus, ils ont dit qu'ils vont lancer ça sur une plateforme totalement gratuite. Tu vois ce que je veux dire ? Sauf qu'il y aura des pubs, comme aux États-Unis, hein ? Touche, pub. Passe, pub. Butte, pub. Il y aura des pubs tout le temps ! Sauf si tu payes. Et là, tu n'as aucune pub. Donc, c'est gratuit, mais pas totalement. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que là, le monopole pour la FIFA et l'UFA va bientôt se terminer, et l'argent va être pris directement dans nos portefeuilles avec toutes les compétitions qu'on va voir. Et en plus, là, les matchs, maintenant, on va pouvoir les payer directement. Tu vois ? Le match que tu veux voir, tu le payes, tu le regardes. Le reste, tu ne veux pas regarder, tu ne payes pas. C'est la fin des petits clubs.